Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rickebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela, j'ai différentes casquettes. J'ai la casquette de diététicienne, j'ai la casquette de praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale. J'en ai su former dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale, la méthode ACT. Et je me suis aussi spécialisée dans la reconnexion à soi, ses valeurs, la découverte de ses blessures. J'ai aussi appris d'autres outils comme l'EFT, la radiesthésie. J'essaye d'avoir différents outils pour pouvoir vous aider dans tous les domaines, pour pouvoir vous aider tout simplement à trouver toutes les pièces du puzzle qui vous composent pour justement vous aider à retrouver une vie épanouie, une vie qui soit le parfait reflet de qui vous êtes et de qui vous avez envie de devenir. Donc ma mission, c'est d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs valeurs profondes, pour faire la paix avec leur corps et la nourriture, puisque très souvent, elles ont des troubles du comportement alimentaire. Donc on regarde un petit peu, ben, on travaille en tout cas sur toutes les pièces du puzzle. Aujourd'hui, on va parler de plaisir, plaisir de manger. Mais avant de parler tout ça, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour avoir la notification quand une prochaine vidéo sortira. Et si ça fait un moment que vous me suivez et que vous avez envie, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de travailler sur vous et en tout cas d'avoir un accompagnement personnalisé ou peut-être de bénéficier d'outils grâce au programme en ligne que je peux vous proposer, eh bien, je vous invite à remplir le questionnaire pour votre appel libération. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc on prendra 30 minutes pour s'appeler et voir ensemble quels outils, quels aides, quels services je peux vous aider, je peux vous apporter pour, par rapport à votre situation actuelle, votre besoin actuel. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous donner donc trois façons d'arriver à retrouver le plaisir de manger et surtout être heureuse dans sa vie. Donc pour moi, trois façons, trois façons, pardon, donc une vidéo très courte, très simple, très concise. On ne va pas y aller par quatre chemins, mais plutôt donc par trois. Donc la première façon d'arriver à retrouver ce plaisir de manger, c'est pour moi se connecter tout simplement à soi, se reconnecter à soi, c'est-à-dire savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, pour tout simplement déterminer une alimentation qui soit adaptée à vous, à votre niveau de contrôle, à votre personnalité, votre environnement, votre budget, à qui vous êtes. Pour moi, il y a autant d'alimentation que d'être humain sur cette terre et elles sont toutes parfaites, elles sont toutes très bien à partir du moment où elles sont assumées et choisies consciemment par vous-même. Donc ça, c'est pour moi la première façon de retrouver ce plaisir de manger, c'est d'être conscient de qui on est et d'avoir une alimentation adaptée à soi et qu'on choisit. Donc la deuxième façon, ça va être de se connecter à l'instant présent, de manger en pleine conscience. Je vous invite pour le coup à regarder les vidéos consacrées justement à la pleine conscience. Il y a une playlist qui est consacrée à ça, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Mais l'idée de se connecter à l'instant présent, c'est justement d'être dans cette conscience et donc de pouvoir assumer ce que vous mangez. C'est-à-dire de ne plus jouer à la voyante. Quand on est trop dans le mental, trop dans la tête, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Donc on joue à la voyante, on imagine des choses, on ne mange pas ceci parce que plus tard on mangera cela, etc. Et donc l'instant présent nous oblige à nous connecter au corps et à donc s'adapter à nos besoins de l'instant T du moment et donc nos besoins corporels et donc d'être au plus juste avec les besoins physiologiques de notre corps, mais aussi nos besoins émotionnels bien sûr qu'il ne faut pas oublier. Troisième façon de retrouver le plaisir de manger, c'est de se connecter aux autres. On a besoin des autres pour évoluer et grandir. Donc le repas et la nourriture, c'est aussi un moment de partage et ça peut et surtout on a le droit de se servir de l'alimentation pour se faire du bien émotionnellement. J'y viens donc, les besoins émotionnels, le plaisir aussi que ça va nous procurer bien sûr au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental. Je vous donne un exemple tout bête, moi c'est la confiture de framboises qui me renvoie forcément dans le passé, dans la nostalgie et dans l'amour que ma grand-mère nous donnait en fabriquant la confiture de framboises maison. C'est nous qui allions collir les framboises dans le potager, dans le jardin et donc elle faisait sa confiture de framboises dans la grosse marmite en cuir. Donc ça embaumait toute la cuisine, toute la maison même. Et tous les matins, elle nous faisait nos tartines de beurre, beurre salé bien évidemment, avec sa confiture maison de framboises. Donc la nourriture a aussi un lien émotionnel très fort, nous apporte aussi du plaisir et c'est normal et c'est tout à fait sain. Donc il ne faut pas l'oublier, ce plaisir que l'alimentation peut nous apporter et ce bien-être aussi qu'elle peut nous apporter parfois émotionnellement, nous permettre de nous décharger un peu des émotions. Si on a du mal à le faire autrement au début, et bien c'est ok. À partir du moment toujours où on le fait consciemment et où on sait ce qui se passe et où surtout on va réagir derrière pour ne plus être tout le temps dans ce phénomène de pilote automatique où finalement on mange mais on ne sait plus très bien pourquoi on le fait. Ça c'est tout le travail qu'on fait justement avec mes clientes que j'ai en accompagnement privé. C'est de comprendre tout ça, tout ce comportement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que la nourriture, le repas, les autres, ça va aussi vous permettre de prendre du plaisir ensemble et ça, ça va nourrir votre jauge de plaisir dont votre tête a besoin, de cuisiner ensemble, cuisiner le repas ensemble. Ça fait partie aussi de tout ça et ça va donc vous aider à retrouver le plaisir aussi de manger et de comprendre que la nourriture elle est là aussi pour vous faire du bien et vous apporter du plaisir, c'est normal. Donc ce sont différentes étapes pour vous aider. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair, en tout cas ça vous donnera des pistes de réflexion, des pistes pour eh bien tout simplement apprendre à grandir, à vous développer, à être plus épanouie, plus heureuse dans votre vie. Si jamais vous avez envie de rebondir ou de me poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Si vous voulez que ça reste privé, vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous répondrai personnellement. Et en attendant, je vous invite à liker et partager la vidéo autour de vous, ça m'aidera à ce que la vidéo soit plus visible sur internet et sur les réseaux sociaux. Comme ça, je pourrai toucher plus de femmes qui ne me connaissent pas encore et qui aura peut-être besoin de voir cette vidéo pour se dire qu'il y a peut-être une solution, une porte de sortie à leur trouble du comportement alimentaire ou en tout cas à ce mal-être qu'elles peuvent ressentir. Et si vous connaissez quelqu'un en privé qui aurait besoin de cette vidéo, vous pouvez aussi lui partager le lien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et du coup, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut !